Bonjour, je réponds aujourd'hui à une question d'Eric Olvé, ou Olver, Eric Olvé peut-être, qui me pose une question sur Facebook, à savoir quel type d'harmonica pour tel ou tel type de musique. Alors en fait, il n'y a pas de... Enfin, il y a les harmonicas écho, ce genre d'instrument, pour faire des chansons traditionnelles. Ça, c'est vraiment bien pour les chansons traditionnelles, la musique bavaroise traditionnelle, ou des petites chansons enfantines, des choses comme ça. Si tu veux jouer du blues, du jazz ou autre chose, il te faut un harmonica diatonique, ou un harmonica chromatique, c'est possible. En fait, il n'y a pas de... À part l'harmonica écho qui est vraiment fait pour les chansons traditionnelles, parce que les notes sont très limitées sur l'harmonica écho. Elles ne sont pas du tout limitées sur ces instruments. En fait, la différence, ce n'est pas le style. La différence, c'est la façon dont tu vas obtenir les notes. Si tu veux obtenir toutes les notes facilement, tu prends un harmonica chromatique. Bon, c'est sympa, tu as facilement toutes les notes, le problème, c'est que le timbre de toutes les notes est le même, et tu n'as pas beaucoup d'effets à part... Des choses comme ça, tu vois, quelques autres effets, c'est assez limité. Alors que l'harmonica diatonique est beaucoup moins limité, c'est l'instrument le plus expressif que je connaisse. Ça, tu ne peux pas le faire à l'harmonica chromatique. Donc, si tu aimes ce genre de style, des notes que tu tords comme ça, des choses comme ça, très expressives, c'est l'harmonica diatonique qu'il faut choisir. Donc, ce n'est pas une question de style, c'est plutôt une question d'effet. OK ? Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Eric Olvé. Et si tu as d'autres questions, ou si vous autres qui me suivez sur Facebook ou sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, car je prends chaque jour 5 minutes pour vous répondre. Sous-titrage ST' 501